Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 3 À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous paigner, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres et Prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moins de tout laisser, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sais quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle, des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. C'était votre ami, ministre Magui-Pierre. Tadblé sur Or.